Sport, coup d'envoi ce matin dans la capitale économique de la 6e édition du 10 km de Port-Gentil. Deux courses étaient au programme, la première a vu la participation de 10 000 coureurs sur la ligne de départ. Le résumé de cette course avec Charles Ogola et Eric Hassan. C'est dans une ville propre à l'image du délégué spécial de la commune de Port-Gentil que le 10 km a émerveillé le public de façon exceptionnelle. La chaleur me l'humanise ce que cette population a et ça a été quelque chose de formidable. On a trouvé un pays véritablement en paix où il faut bon vivre. En élite d'âme, le record tombe comme cela a été prédit par l'entremise de la Kenyan Loïs Shenung en 30 minutes et 40 secondes. En élite homme, le Kenyan Ayla Peter Mwaniki occupe la première place en 28 minutes et 32 secondes. Chez les amateurs, Shansia Mimbalé chute durant le parcours. Ses coéquipiers restent à faire le job derrière pour conserver l'image de la Fédération Gabonaise d'athlétisme. Pour le chrono, ils nous ont demandé de faire un temps de 45 minutes, donc je suis satisfaite de mon temps parce que j'ai fait 42 minutes. Avec le travail, ça ira encore. Il suffit juste qu'on se mette encore au travail pour conserver aussi les kilomètres. La difficulté, c'est juste au niveau des kilomètres qui ont un peu changé. Mais après, je me suis améliorée sur le temps. Je remercie en même temps la Fédération. Je remercie le ministère de sport, le ONDS qui nous accompagne en même temps. Le temps a été amélioré. Il a été amélioré. C'est vrai que j'avais du mal un peu à être en accord avec moi-même par rapport à tout ce qui est comme activité au sein de l'école. Donc qui pèse un peu la fatigue et autres. L'un des plus grands coureurs de cette sixième édition du 10 km de Port-Gentilles reste Ngozo, qui n'a pas manqué de battre le bitume à sa manière. Port-Gentilles, ville sportive, aura donc été bien servi en cette matinée dominicale. Et parmi les innovations de cette sixième édition du 10 km de Port-Gentilles, on note le challenge à la course pour enfants qui est passé de 3 à 4 km. On regarde. 1 500 coureurs âgés de 13 à 15 ans ont décidé de défendre les droits de l'enfant aux côtés de l'UNICEF en défiant le bitume sur une distance de 4 km au lieu de 3 précédemment. Fortune et Christophe sont les premiers vainqueurs de ce challenge. Je me suis préparé avec mon père. Tous les soirs, on courait, on s'entraînait et nos exercices ont payé. Je suis sportif et mon grand frère est athlète. Tous les soirs, il m'a mené à courir, mais moi, je ne croyais pas en moi. Donc aujourd'hui, je me suis exprimé et j'ai eu la chance d'être premier. Au regard de la qualité du spectacle et de l'engouement constaté, l'Office National du Développement du Sport et de la Culture promet jouer crânement sa partition pour la promotion de cette discipline sportive sous les hautes instructions du gouvernement de la transition. La nouveauté de cette année, c'est qu'il y a eu une édition pour les jeunes. Dans le cadre du développement du sport, la jeunesse s'intéresse beaucoup à ces activités-là. Au niveau du gouvernement et de la direction générale de l'Office National du Développement du Sport, nous comptons justement capitaliser ce genre d'événement pour pouvoir continuer à encourager nos futurs talents afin qu'un jour ils puissent être représentés au niveau international. C'est une compétition qui compte dans le monde. Nous continuerons à les soutenir parce que c'est une vitrine, effectivement, pour notre pays. La sixième édition du 10 km le plus rapide d'Afrique aura donc été une réussite. Place désormais à la Fédération Gabonaise d'Athlétisme de fructifier la semence. J'étais à terre sur le plan local. Merci à vous qui nous avez suivis du côté de Mekambo dans la province de Leguwe-Ivindo. C'est la fin de ce journal. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter une bonne suite de programmes sur Gabon 1er. Au revoir.